bon 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 dans le précédent épisode nous avions commencé à faire enfin des chemins alors pour l'instant ils sont pas très très grand mais vous allez voir que dans cet épisode est un petit peu différent donc du coup mesdames messieurs bonjour bonsoir et bienvenue pour ce 12e épisode sur le lp saison 4 et aujourd'hui nous nous retrouvons comme d'habitude à notre base et du coup depuis le dernier épisode je suis resté un petit peu fk au spawner enfin au spawner à l'usine pardon je suis tellement habitué de rester avec au spawner que ouais non non c'est une usine et ce qui fait que nous avons déjà un premier double coffre de rempli et nous en avons un deuxième ça commence à être pas mal je suis tellement content d'avoir enfin des blocs de fer bon le truc c'est que les nether stars à côté ne suivent pas trop mais voilà au moins j'ai des blocs de fer depuis déjà quelques épisodes j'ai commencé à vous parler d'un fameux terraforming fin d'un terraforming ou juste des plateformes et bien aujourd'hui il va être grand temps d'enfin le faire parce que honnêtement c'est moche c'est horrible voilà sans rien comme ça des plateformes en l'air comme ça ce n'est pas possible j'ai déjà quelques idées pour l'aménagement mais ouais il ya moyen que ce soit assez stylé puisque à savoir de ce côté là j'aimerais bien prochainement faire une petite extension comme ça je pourrais mettre d'autres bâtiments parce que ouais là pour l'instant on a seulement trois bâtiments il y en aura peut-être un ou deux sur le terraforming et le truc c'est que ça fait trop peu pour faire un village donc bon en tous les cas on verra bien mais on ne va pas perdre plus de temps et je vous souhaite la bienvenue pour ce douzième épisode sur le lp minecraft bon Mais du coup je pense qu'on peut dire qu'on a une plutôt bonne base pour ce début d'épisode. Alors évidemment il n'y a que le terraforming on va dire brut qui est réellement terminé. Il reste encore pas mal de détails à mettre et surtout, ouais je pense que vous l'avez vu, j'ai éclairé avec des torches et bordel que c'est moche. Ça faudra le rectifier au fur et à mesure, j'ai pas voulu dès maintenant mettre tout ce qui est glowstone etc etc. On s'en chargera un petit peu après. De ce côté là je n'ai pas encore fermé, évidemment c'est totalement volontaire. Je pense qu'il y a moyen peut-être de faire un truc plutôt pas mal puisque le terraforming en fait si vous voulez descendait bah genre jusque là si je me trompe pas sauf que bah y'avait la maison. Et également juste en dessous de ce côté là je n'ai pas encore fermé. Faut juste que je descende genre peut-être jusque là mais bah ça presse pas. Je pense que ce sera vraiment la dernière des choses qu'on fera. Et ensuite de ce côté là nous avons toujours les vestiges du marais avec des lianes qui volent. J'adore ce jeu, il est tellement bien fait je trouve. Non voilà on remplira un petit peu tout ça après. Mais surtout ce qui va nous intéresser c'est de donner déjà un petit peu plus de gueule au terraforming. Alors par contre va falloir que j'aille faire un petit dodo. Et puis je vais carrément prendre le lit sur moi ça ira plus vite. J'en ai profité pour déjà poser quelques blocs histoire de délimiter certains trucs. Que ce soit imaginons de ce côté là une sorte de muraille. Est-ce qu'on pourra réellement appeler ça une muraille ? Je sais pas. Mais en tout cas tout ce qui est planche de dark oak sert tout simplement voilà à la délimiter. Je pense qu'on s'arrêtera sûrement de ce côté là. Puisque cette partie un petit peu plus en hauteur servira un petit peu de muraille. Enfin il y aura quand même deux trois petits trucs à faire. Mais ouais pour l'instant on est déjà pas mal. Sachant que c'est déjà ouais c'est déjà assez grand. De ce côté là j'ai posé quelques bûches qui serviront pour pas la fontaine. Mais une sorte de petit ruisseau ouais qui coulera. Je pense que ça partira sûrement de ce bloc ci. Et ensuite ça viendra couler tout le long ici. Les bûches en dark oak elles servent à délimiter un petit peu le chemin qu'on aura. Et d'ailleurs c'est vrai que je pourrais aussi ouais mettre le chemin jusqu'à ici. On aura peut-être un petit ponton. Après le chemin pour imaginons je sais pas revenir ouais par ici. Ça dépendra un petit peu des bâtiments qu'on aura par là. Mais au moins si on a ça ce serait déjà pas mal. De ce côté là j'ai fait une petite muraille. Puisque comme dit précédemment malheureusement je ne pouvais pas tout simplement terminer le terraforming ici. Donc j'en ai profité ici pour faire un petit truc. Je sais pas en fait si vraiment je vais planter des cultures ici. Puisque est-ce que ça irait réellement ? Bah j'en doute un petit peu. Ici on a un petit chemin en corse dirt. Peut-être mettre aussi un petit peu de puzzle. C'est vrai que ça pourrait décorer un petit peu. Et juste ici un endroit où on pourrait imaginons entreposer quelques caisses. Voilà ça pourrait être sympa. Mais faudrait voir. Mais attends est-ce que déjà j'ai du puzzle ou pas dans mes coffres ? Je sais que je dois en avoir quelque part mais où ? Alors très bonne question. J'en ai 12 ici. Ouais. Sans faire le taf moi je dis. Voilà juste un tout petit peu. Par-ci par-là. Sans trop trop en mettre non plus. Et par contre il me faut des graines. Éventuellement on peut aussi en planter un petit peu de ce côté là. Alors le seul truc c'est qu'il va falloir mettre des blocs de dirt. Est-ce que j'en ai au moins de la dirt ? Attends j'en ai genre 40. Hop voilà ça va suffire. On va remonter comme ceci. Et là on voit plus à travers. Et bah c'est parfait. On va juste délimiter un tout petit peu ici les chemins. Alors le seul truc c'est que... Ouais c'est un peu con. Et d'ailleurs je sais plus du tout si j'en ai parlé. Mais j'ai rajouté mainding sur mon pantalon. Si je dis pas de bêtises je devrais avoir mainding sur presque tout. Sauf peut-être la pioche ici. Ou encore l'épée. Alors là du coup on va faire monter le chemin. Ça on va casser. Ça du coup on va pouvoir creuser un tout petit peu. Sans trop trop creuser. Ça du coup pareil on va pouvoir casser. De toute façon on sait très bien où va aller le chemin. Donc au niveau des chemins. Voilà à peu près ce que ça donne. Alors évidemment le ruisseau ici n'a pas encore été fait. Et d'ailleurs on peut dès à présent commencer à le faire. On va juste devoir voilà juste emprunter ce chemin ici. Dans tous les cas il y aura pas mal de choses autour. Le ruisseau sera pas très très grand en revanche en largeur. Je pense un truc comme ça devrait largement être suffisant. Par contre il va quand même falloir mettre un petit peu de grasse ou de dirt en dessous. Alors oui aussi petite parenthèse tous les chemins seront décorés. Il y aura pas mal de landscape. Et même de ce côté là il y aura quelques bâtiments. Je dirais que idéalement les bâtiments iront peut-être jusqu'à cette hauteur là grand max. Puisque de ce côté là il y aura une sorte de muraille. Donc on va pas non plus se coller bah la muraille justement. Et par contre va falloir que je fasse une petite entrée d'eau. Limite je peux faire ça en stone comme ça. Alors non peut-être que je creuse encore un petit peu. Tac ouais. Et comme ça ça devrait être bon. On arrangera un petit peu les rochers après. Parce que pour l'instant c'est vraiment très brouillon. Juste au moins s'arranger pour tout combler sur les côtés. Il faut juste casser un petit peu cette symétrie à chaque fois. Genre ouais comme ça. Puis là du coup on se reverse dans le grand lac. Je pense que là. Ouais on devrait être bon hein. Je pense peut-être qu'on va pouvoir mettre l'eau. Alors qu'on va pouvoir déjà mettre ici. Je pense pas qu'elle va venir. Ouais voilà. Elle se déverse pas encore jusqu'au bout. Donc bah forcément va falloir aller chercher d'autres sources d'eau. Et faire une petite source d'eau infinie. Forcément. Hop. Tac. Tac. Non pas les flèches que je voulais jeter quand même. J'y tiens un petit peu. Tac. Tac. Source infinie. C'est parfait. Source infinie. Hop. Là normalement on devrait être bien je pense. Ok. Ça commence à s'écouler. Là forcément. Faut rajouter encore une source d'eau. Bah à la limite. Ce qu'on peut faire. C'est qu'on peut déjà. Ouais. Placer. Ouais. Voilà. Les sources d'eau comme ça. Alors peut-être comme ça. Ça fait bizarre. Peut-être juste reprendre les deux quand même. Ça fait un peu bizarre je trouve. Enfin après peut-être moins. Mais. Ouais. C'est pas ouf. Là je trouve peut-être le truc un petit peu trop droit. Si on a moyen de casser un petit peu. Ouais. C'est le clean. Ce serait bien. Peut-être comme ça. Ouais. Là du coup de ce côté là. On a juste un tout petit peu de taraforming à faire. Bon au pire on mettra des rochers. Je pense que ça ira plus vite. Et. Ouais. Je pense que là on devrait être bon. Ouais. Juste ce qui me gêne. C'est que. Ouais. Est-ce que si on fait comme ça c'est bien. Ouais. Peut-être ça casse un petit peu le truc. Mais même. Enfin. Quoique au pire. Il y aura un pont ici. Donc je me dis ça se verra pas. Et. Du coup. Bah là nous pouvons tout simplement ouvrir. Parfait. Source infinie partout. Source infinie partout. Bah c'est parfait. Et du coup avec 3 maisons en plus. Voilà ce que ça donne. Alors je suis peut-être pas totalement satisfait par contre de ce dessus. A la limite pourquoi pas peut-être placer des dalles en blackstone. Parce que. Ça fait un peu bizarre. Faudra juste évidemment qu'on les aménage par la suite. Puisque pour l'instant. Ça fait un petit peu bizarre. Alors ce qui est cool c'est que là ça fait genre une sorte de petite ruelle. En soi. Je kiffe plutôt bien ce petit passage. Mais. Ouais. Si c'est pas aménagé. C'est pas fou. Enfin c'est pas aménagé. Mais surtout c'est pas torché. Et ça c'est. Ça c'est problématique en revanche. Pas non plus envie de me retrouver avec des creepers sur le dos. J'en ai également profité pour placer quelques carpettes. Histoire de commencer à cacher quelques torches. Puisqu'on ne gardera pas évidemment les torches. Bah sur l'andésite ici. Et par contre. Voilà. C'est déjà un petit peu mieux comme ça. Ça me stressait. Là faudra juste qu'on améliore encore un petit peu le truc. Mais ouais. Ça devrait être bien. Au niveau des chemins. J'ai commencé un petit peu à les décorer. Pour l'instant j'attends de faire le pont. Mais je trouve que ça manque peut-être un petit peu de bois. Alors évidemment la bonne mille on la mettra après. Mais on va peut-être pourquoi pas essayer de se crafter des fens sans spruce. Je pense ça pourrait peut-être avoir un plutôt bon rendu. Alors est-ce que j'ai encore du spruce ou pas à l'étage. Ou j'ai genre vraiment tout laissé. Ouais ok j'en ai encore un petit peu ici. Voilà. 48. Ça devrait largement suffire. Si ça peut donner un petit peu de couleur. Franchement je ne sais pas. Moi je ne dis pas non. Genre ça pourrait éviter d'avoir que des murs. Et puis en même temps ça rajouterait quelques petites protections. Voilà. Par-ci par-là. Alors après il ne faut pas non plus trop trop en mettre. Mais ouais. Genre voilà. Histoire de vraiment fermer si vous voulez le chemin. Là du coup il y aura le pont. De ce côté-là je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Mais je ne sais pas. Ça reste à voir comment je peux arranger la chose. Tac. Là pareil. Triple fence. Allez bim. Là fence. Fence double. Hop. Ici une double. Et ça peut pourquoi pas déjà rajouter un petit peu plus de couleur. Non. Là on est bon. Parce qu'on avait de la pierre. On avait des feuilles. Mais on n'avait pas de bois. Ici je vois bien pourquoi pas un petit peu de blé planté. Ou des cultures. Après c'est pas non plus un endroit agricole. Mais. Ah je sais pas. C'est comme ici. Voilà. J'ai rajouté quelques rochers. De toute façon le chemin partira sûrement par ici. Il y aura pourquoi pas une maison. Tiens. Ici. Et comme ça. Bah genre ouais. On pourra refaire un petit peu la même chose en fait de ce côté-là. Avec la pierre et tout. Histoire de délimiter. Et puis en vrai ça pourrait bien donner. Ça reste à voir moi je dis. Bref. On a pas mal de possibilités. Mais. Pour l'instant. On va essayer de faire un pont. Et les ponts c'est pas mon truc. Genre. Genre. Vraiment pas mon truc. Donc. On va dormir. Et je vais essayer un truc. Il sera globalement très très simple. Là dessus je vais pas non plus. Il sera globalement très très simple. Je vais pas non plus me compliquer la vie. Sachant que comme je l'ai dit précédemment. Les ponts c'est pas trop trop mon truc. On va du coup mettre des dalles en spruce. Puisque le pont sera principalement composé de dalles en spruce. Alors tac. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Sur les côtés normalement il y aura des escaliers. Ouais. Comme ça. Avec des dalles. Histoire de faire une petite arche. Ouais. Si on veut. Alors attends. Tac. Hop. Tac. Et voilà. En soi j'hésite à mettre un truc comme ça. Mais. Ça me dérange un petit peu. J'aurais bien aimé pourquoi pas mettre des fences ou des murs ici. Alors que s'il y a une dalle en position basse. Ça va être un petit peu compliqué. Et globalement. Hop. On va venir monter comme. Alors non. Par contre ici. On va venir monter. Je crois. Comme ça. Ouais. Je crois que ça devrait être bon. Tac. Ok. On va venir faire exactement pareil de l'autre côté. Ça veut dire mettre des dalles. Je pense. Non. Peut-être encore avancer de 1. Ouais. Comme ça. Normalement. Là. Là. Là on est bon. Tac. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Ça veut dire escalier. Ici. Ici. Ensuite. Les dalles. Histoire de faire une petite arche. Et par contre il me faut des murs. Alors. C'est un modèle de pont que j'ai repris du LP saison 3 je crois. Si je dis pas de bêtises. T'es fou. Je pense avoir un petit peu plus de cobalt. Je sais pas où je l'ai foutu. Tac. Voilà des murs. On peut se crafter aussi des fences. Mais je crois que j'en avais déjà crafté des fences. J'ai des fences en dark oak. Ouais. Mais. Mais fence en spruce. Est-ce que j'ai pu les mettre ? Elles sont pas là. Non. Elles sont pas là. D'où la nécessité d'avoir une base bien rangée. Ouais. C'est. Ça devient un petit peu urgent. Tac. Voilà. Quelques fences. On va du coup mettre. Imaginons. Ici. Ouais. Au milieu. Et du coup. Sur les côtés. Des murs. Comme ça. Euh. Ouais. Ça fait bizarre un peu. Ça fait carrément bizarre quand même. Et si on inversait les deux. Est-ce que ça serait pas peut-être un petit peu mieux. Genre comme ça et comme ça. Ouais. Même non. Ça fait trop en fait. Bah dans ce cas là. On peut mettre une dalle comme ça en fait. Ouais. On va pas. On va pas se compliquer la vie. Voilà. Ou alors comme ça. Ouais. Au pire comme ça. Ça peut. Ça fait quand même très bizarre. Ça. 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 On va enlever ça. On va voir ce que ça donne sans. Ouais. C'est beau. Enfin. C'est très très beau. Bon. Déjà en dessous. On va en profiter. On aura là. Pour boucher ce qui est visible. Et pour donner une seule couche de relief. Du coup. Comme ça. Ouais. Et puis c'est déjà pas mal. Ouais. C'est basique. Mais c'est bien. Enfin. Est-ce que c'est bien ? Non. Je pense pas qu'on peut dire que c'est bien. Juste par contre. On peut mettre des bûches jusqu'en bas. Est-ce que c'est pareil de l'autre côté ? Je crois pas. Et bah on est bon. Mais bon. Dans tous les cas. J'aurais bien aimé commencer à aménager un petit peu cette partie là. Ça veut dire qu'il va falloir faire descendre ici. Et je pense qu'on va faire. Ouais. Un endroit assez plat en dirt. Enfin. Plutôt en grasse. Et c'est vrai aussi que je l'ai pas montré. Mais j'ai fait un petit aménagement ici. Pour farmer des arbres. C'est vrai que ça peut être plutôt pratique pour le coup. En plus on a largement la taille nécessaire. C'est clairement pas très beau. Ça c'est vraiment ma station de farm. Mais ça fait le taf. Quand même. Ça fait un petit peu le taf. Pour ce qui est de la plateforme. On devrait bientôt être bon. Il reste plus que ça à boucher. Peut-être ça à reterraformer. Et sinon je crois qu'on sera bon. Alors on va juste par contre aller faire un petit dodo. Peut-être prendre le lit en fait encore une fois avec moi. Bon. Le seul truc c'est que. Ouais. Non mais forcément c'est une très mauvaise idée de dormir ici. C'est pas qu'il y a plein de mobs. Mais en dessous c'est une véritable tour aux mobs je pense. Bon. Dans tous les cas j'irai éclairer ça juste après. Puisque. Ouais. Il y a quelques mobs. Ah. J'aurais dû éclairer ça avant. D'ailleurs l'usine à poulet se trouve ici avec un Enderman aussi. Ça fait quelques jours que je le vois dedans. Je. Ok. Les poulets je suppose. Ouais bon voilà. On pompe toujours autant d'œufs. Mais il me semblait pourtant en avoir tué. Hum. Ça me semble bizarre. Il y a du poulet, du mouton, de la laine, d'Enderpearl. Ça nous intéresse pas. Toi tu vas mourir. Pour ce qui est de ce côté là on va je pense faire ouais des patterns peut-être de 3 ou 4. Ça dépend un petit peu. Bah ouais si on peut on fait du 4. Si on peut on fait du 3. Éventuellement on peut faire aussi du 2 parfois. Parce que ça peut. Bah ça peut être bien. Voilà juste histoire de changer un petit peu. Tac. Ici par contre il y aura bah ça qui va continuer. Juste au moins déjà faire le tracé. Puisque. Oh ouais il y a trop autre chose à faire. Ah il y a aussi toute cette forêt à dégager. Ah vraiment on s'est installé près d'une dark forest mais c'est... Ah c'est l'enfer. Il y a tellement d'arbres à enlever sérieusement. Quoique on va peut-être enlever cette ligne. Non parce que je me dis ici tout est droit. Donc autant soit ouais décalé genre ça comme ça. On vient mettre l'endésite ici. Et on pourra peut-être s'arrêter ouais vers ici je pense. Un truc comme ça. Je pense ça pourrait être pas mal. Je remets l'endésite polie comme ça. Ouais là du coup on va pouvoir faire descendre ça. Là ici on va mettre bah du coup le pilier. Et ouais je pense que se limiter à ça ça devrait être bon. Par contre juste descendre d'encore un bloc et bloc invisible. Merci. Là on devrait être bon. Ok. Ça on peut peut-être remonter ça d'un bloc en vrai. Genre ouais comme ça je pense ça pourrait être bien. Tac. Et là comme ça. Parce qu'honnêtement je vois pas trop l'utilité de descendre ça. Ici tac on va mettre le pilier. Et d'ailleurs c'est vrai que j'ai pas trop trop montré ce que l'usine a produit depuis le début de l'épisode. Déjà on va casser ça. Hop on va les utiliser pour monter. Alors déjà j'avais crafté une certaine quantité de blocs de fer. C'était environ vers le milieu de l'épisode. Et ça a encore pas mal produit. Alors non par contre franchement limite on pourrait se débarrasser de l'usine et ne plus jamais l'utiliser. Puisqu'en fait on a largement ce qu'il faut. Va vraiment falloir que j'aille fermer un petit peu d'autres têtes de Wither. Mais du coup j'ai un petit peu avancé à ce niveau là. Il reste juste encore un tout petit peu dans des itamettes. Mais globalement je pense qu'on a à peu près fini. Là à présent on peut dire qu'on a terminé. Un petit peu plus tard je m'attaquerai à cette forêt. Qui va me prendre un certain temps je pense. Ça va être terrible vraiment. Le problème c'est que pour l'instant je me suis vraiment concentré si vous voulez sur cette façade. Et j'ai encore rien fait du tout de ce côté là. Je dois avouer que j'ai rien prévu. Vraiment. J'ai peut-être prévu un ou deux trucs. Mais c'est très très léger quoi. Donc ça restera à voir. Dans tous les cas une fois qu'on aura enlevé toute cette forêt. On aura déjà un petit peu plus de visibilité. Mais ouais je pense que dans cet épisode on a déjà fait pas mal de choses. Un terraforming. Des chemins. Un pont. Trois bâtiments. Et également un autre terraforming ici. Je pense qu'en soi c'est pas mal hein. Surtout ce que j'adore c'est passé ici. Dans la petite ruelle. C'est tout con. Mais je surkiffe. Je vais essayer de voir aussi un petit peu comment je peux aménager l'intérieur. Histoire que ça rende pas trop trop mal non plus. Mais dans tous les cas. Et bah écoutez je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour ce douzième épisode. Qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le plus gros like. Également à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Vous l'avez sûrement remarqué. Mais ces deux dernières semaines il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Voire en fait pas du tout. Ça me permet moi de mon côté de prendre un petit peu d'avance. Et de m'organiser un petit peu mieux. Mais bref. Dans tous les cas. C'était Starkey. A la prochaine. Et puis bah salut. Tchuss. Sous-titres par Jérémy Diaz